coucou les natural beauty j'espère que vous allez tous bien moi ça va je tenais d'abord à m'excuser parce que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas publié je m'excuse parce que franchement je suis tellement tellement débordé je pense à vous mais j'ai pas vraiment le temps d'éditer parce que déjà le trin trin quotidien me tient à la gorge et franchement c'est pas évident du tout c'est pas évident mais je pense à vous bon voilà je reviens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle vidéo on va réaliser ensemble l'une de mes recettes préférées en fait une recette comme ça qui est très bon facile et très simple à faire et que voilà on peut la voir au dîner petit déjeuner autre donc on se retrouve juste après le générique ok les natural beauties pour nos ingrédients nous aurons besoin de la banane plantain bien mûre l'oignon moitié deux poireaux et une tomate et c'est le poivron ou bien le poivron ou bien le poireau en tout cas ça je suis toujours très 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 confuse en ce qui concerne le nom de ces deux jolis légumes mais c'est pas grave c'est pas grave on est en famille on va gérer comme ça et on aura besoin de quelque chose qui pourra aller en toute sécurité dans le four et en fait ça peut être une casserole ça peut être un moule donc voilà et aussi et des oeufs je vais faire toute une naviole d'oeuf ça va être fun en tout cas et aussi on aura besoin du cube et du sel et on va aussi assaisonner avec certains spices on va mettre des condiments à choix donc soyez fris choisissez ce que vous voulez là franchement ici c'est freestyle comme je le dis toujours si c'est bon dans ta boue c'est que c'est bon dans ta boue c'est que tu as tu as bien préparé c'est pas masterchef donc les pros de la cuisine les masters de chef là s'il vous plaît ici c'est la famille si vous êtes trop masterchef allez seulement faire le concours allez-y faire le concours et tranquille quoi nous aussi on va venir admirer et on va applaudir pour vous mais ici s'il vous plaît des grâces des grâces on fait seulement on fait seulement si c'est bon dans la bouche c'est bon voilà donc on se retrouve juste après pour la suite de la vie de yahoo là nous avons haché tous nos légumes le poireau et puis les oignons la tomate et tout et tout voilà et nous avons nos oeufs qui sont là et voilà nous allons juste venir mettre quelques condiments je vais mettre d'abord le j'ai déjà écrasé comme toujours heureusement que ma mère n'est pas là et sinon elle va dire le travail des femmes paru sur cela tu ne pourrais pas écraser c'est qu'ils achètent ce qui est frais tu écrases maman ça c'est rapide et c'est facile et du persil aussi comment vous connaissez nos mamans non pas dit que le travail de la paresse mais en tout cas ça marche bien ça marche bien ça facilite la tâche donc je fais comme ça et je vous dis c'est pas mal c'est un chef ou si vous êtes comme ma maman là c'est pour vous là bas parce que je connais il y a des gros en cuisine là je mets un peu du sel les gros en cuisine là oh pourquoi tu fais comme ça c'est un peu hein ne vous inquiétez pas c'est juste un peu voilà et là je vais mettre notre magie 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 tu es où tu es où voilà on va mettre magie je vais mettre deux et je vais mettre ça à l'intérieur et on va mélanger le tout mélanger 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 on va battre on va battre le tout avec notre batteuse voilà et c'est prêt c'est prêt et là maintenant je vais m'occuper de ceci en fait on va s'occuper de nos bananes plantains qui sont déjà prêts et tout on va juste les faire frais et on se retrouve juste après voilà nous sommes en phase de friture voilà maintenant nous allons tout simplement venir aligner tous les plantains frais que nous avons fait et dans notre moule et voilà et après cela nous allons venir déverser tous les oeufs et les légumes bien mélangés à l'intérieur et ma petite touche spéciale c'est du fromage râpé et que je vais tout simplement venir mettre au dessus des oeufs et fermer tout ceci avec du papier à l'huile à l'huile par pardon et du papier à l'huile et mettre ça au four et attendre 30 à 45 minutes dans un four pour préchauffer à 150 degrés celsius voilà on se retrouve juste après il Et voilà c'est prêt oh my goodness ça sent très bon ça sent franchement bon ce que j'aime particulièrement avec cette recette c'est que c'est vraiment vraiment un repas très équilibré et on peut aussi l'avoir comme petit déjeuner comme déjeuner aussi comme dîner et franchement c'est au top des tops j'adore cette recette je l'adore franchement Là je vous conseille de le faire à la maison regardez comment c'est très beau c'est tout simplement beau à voir à regarder mais c'est aussi très très bon dans la bouche et voilà et les master chef là les master chef excusez nous hein ici c'est pas master chef donc je partage avec vous seulement les recettes qui me plaisent les recettes que j'aime bien voilà et pour que nous essayons de faire ensemble le reproduire tranquille voilà et je vais vous dire ce qui me plaît aussi plus cette recette c'est cette partie caramélisée cette partie caramélisée me plaît franchement c'est tellement 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 bon et voilà c'est sûr je vous souhaite un très bon appétit puis portez vous bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo plein de bisous à vous les amours bye bye et surtout n'oubliez pas de vous abonner liker partager bye bisous I'm gone You you You